La conférence présidentielle de la commune de Moulombe, Bignonna, bonsoir. Cette conférence de presse est organisée à l'effet d'apporter un certain nombre d'éclairages à la fameuse sortie de Monsir le maire de la commune de Moulombe, Bignonna. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier nos amis de la presse qui sont venus couvrir cet événement. En effet, à la réunion de Bignonna du 2 octobre 2021, il a été convenu que les responsables à la base se retrouvent pour désigner un candidat consensuel aux élections territoriales du 23 janvier 2021. La commune de Moulombe s'est retrouvée le 3 octobre 2021 pour satisfaire la recommandation de la coordination départementale. A l'issue de cette rencontre, convoquée par le maire, deux candidatures se sont manifestées. Celle de Papis Ansoumana Djeme et de Sidi Enyab Sambou qui, faudrait-il le rappeler, est aux commandes de cette commune depuis 2009, avec un bilan des plus catastrophiques. Soucieuse de la nécessité d'aller vers un consensus, l'Assemblée a demandé au candidat de se retirer pour lui proposer un seul. Contre toute attente, le maire de la commune demande la parole pour s'offisquer contre certains responsables de la coalition de Benno Bokyakar, de la commune de Moulombe, qui se seraient réunis pour choisir un candidat à son insu. Sans répit, il commence un déballage allant jusqu'à incriminer le coordinateur départemental de la coalition, Benno Bokyakar, qui serait de connivence avec les dits responsables. Répondant à son interpellation, il lui est signifié que tout ce qui s'est passé avant le 2 octobre 2021, y compris les manœuvres qu'il a souvent faits et nulles et non a voulues. C'est ainsi que les deux candidats se sont retirés. Au bout de trois quarts d'heure, ils sont revenus pour notifier à l'assistance leur désaccord. Séance tenante, cette dernière a instruit au président de séance, en l'occurrence le responsable de Réoumi, de constituer une commission dont la mission est de négocier avec les deux candidats pour que quelqu'un parmi eux se désiste. Voilà donc la conclusion à laquelle nous avons abouti. C'est alors à la surprise générale des militants et sympathisants de la coalition de Benno Bokyakar du département de Bignonna en général et de la commune de Moulompe en particulier que la nouvelle de la conférence de presse du maire est tombée. En réalité, toutes les accusations portées sur le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokyakar de Bignonna sont de purs mensonges. Car pour qui connaît Monsir Abdoulaye Badi, il est très loin de ces débats de bas étage. Faisant référence aux élections municipales de 2014, à l'issue desquelles il est réélu à la tête de la toute nouvelle commune, il a tout le temps fait état de sa majorité. Il importe de le rectifier à ce niveau, car à l'issue de ces élections souvent citées en référence, il n'a obtenu que 398 voix sur 1210 suffrages valablement exprimés, soit un taux de 32,89% contre 67,11% pour les autres partis et coalitions réunies. Vous conviendrez donc avec moi que la majorité qu'il a tout le temps chanté ne l'est que de non, puisque à 32,89%, je me demande comment peut-on prétendre être majoritaire. Au demeurant, ce que le maire sortant a volontairement refusé de dire à l'opinion est que depuis son accession à la tête de cette collectivité, ne comprenant que deux villages, il y a 12 ans, et ces deux villages sont Moulamp et Ediamat, aucun acte de développement n'est posé. C'est donc un maire voué au Gémonie qui, pour détourner les populations qui ont assez de ces villes-manœuvres, croit pouvoir se refaire une santé politique à travers une conférence de presse inopportune et dont le contenu est en total déphasage avec la réalité. Coutumier de la division pour mieux régner, il déclare avoir reçu le coup de fil du responsable politique communal de Réoumi, qui se serait démarqué de la position des responsables précités. Interpellé sur cette question, M. Pape Ansoumana Sambou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a battu en brèche cette allégation dont le seul dessin est de jeter le discrédit sur cet élan unitaire. En conclusion, et en attendant de revenir très en détail sur l'opacité qui a entouré la gestion chaotique de cette collectivité territoriale depuis 2009, nous, responsables de la paire, de Réoumi, de l'UCS, de l'UFD et de la SDD de la commune de Moulompe, réaffirmons solennellement notre choix sur la personne de M. Papis Ansoumana Djemé comme candidat à la candidature de la coalition Beno Bokiaka Merci de votre aimable attention faite à Moulompe le 7 octobre 2021 pour la coalition Beno Bokiaka, le porte-parole du jour.